I'm all alone again, out of my own again, running from home again, you always telling me you can do better, shut up and show me then, I don't got time for this, I lay on the line for this, told you I'm kind for this, all of my secrets and all of my woes, you took all of my soul. Salut la compagnie, aujourd'hui direction le département de l'Aisne, une balade à 240 km prévue pour cette découverte numéro 3. En premier nous nous rendons au château de l'Affaire des Milans, ensuite nous irons à Berzy le Sec, et pour finir nous irons voir le château de Coussy, le château d'Ofric. Nous passerons par des petits villages, des petites routes de campagne mais aussi des grands axes, pour cela je suis accompagné de Oiseau Moqueur qui sera l'ouvreur, suivi d'un petit nouveau que l'on appellera Honda, ainsi que mon pote Mika avec son Z750. Je serai en 4ème place et donc fermeur de marche. Allez, c'est parti. Nous arrivons au château de l'Affaire des Milans. Pour expliquer rapidement l'histoire du lieu, ce château vit le jour dès le 9ème siècle. En 1393, Louis d'Orléans entreprend la reconstruction du château. En 1398, les travaux commencent. Mais ils sont stopés 9 ans plus tard, en 1407, suite à la mort de celui-ci. Ce bâtiment de 24 mètres de haut et 104 mètres de long ne fut jamais fini. Il traverse à plusieurs siècles, sous différents propriétaires, pour devenir monument historique en 1862. Désormais, il appartient à la direction des affaires culturelles de Picardie, qui en assure l'entretien. Il est en libre accès si vous souhaitez le visiter ou bien prendre quelques photos, ainsi que les petites rues en pavée qui l'entourent. Allez, on repart. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voilà maintenant au château de Berzy-le-Sec. Il fut créé au 12ème siècle, amélioré au fur et à mesure par les seigneurs et chevaliers de la famille de Berzy, ainsi que tous les autres propriétaires qui ont suivi. Ce château fut habité jusqu'en 1918, date à laquelle il reçut des bombardements, ce qui causa de graves dommages. Classé monument historique en 1926, il appartient maintenant à la commune de Berzy-le-Sec, qui a confié ce lieu à l'association de sauvegarde du patrimoine de l'Aisne méridionale. Créé en 1998, l'association de sauvegarde, aidée par beaucoup de bénévoles et d'artisans, entreprend la reconstruction du château depuis les années 2000, avec bien sûr le savoir-faire d'antan. N'hésitez pas à visiter ce lieu, à aller discuter 5 minutes avec les bénévoles pour en apprendre davantage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour finir, nous voilà au château de Goussy. Il fut édifié au début du XIIIe siècle, totalisant 33 tours et plus de 2000 mètres de rempart. Il fait partie des plus grands châteaux fortifiés de France. Démantelé en 1652 par ordre de Louis XIV, il devient une carrière de pierre jusqu'en 1829. En 1848, l'État rachète le château et il devient ensuite monument historique en 1869. Il fut occupé par l'armée allemande dès septembre 1914. Le 17 mars 1917, au moment du repli de l'armée allemande, 28 tonnes de dynamite sont utilisées pour faire exploser le donjon, ainsi que 10 tonnes dans les quatre tours. Au même instant, la ville de Goussy fut dévastée par des tirs d'artillerie. Les ruines du château font aujourd'hui l'objet de travaux de restauration et de fouilles archéologiques. Le site est ouvert toute l'année si vous souhaitez le visiter et prendre quelques photos. Sous-titrage Société Radio-Canada La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir ou redécouvrir ces trois châteaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager. Ça fait toujours plaisir. Attention à vous, vous voulez équiper. Sur ce, bisous les copains et les copines.